Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici une nouvelle lecture chuchotée. Aujourd'hui je vais vous lire un extrait de La joie de vivre, écrit par Émile Solan. Comme six heures sonnaient au goût de la salle à manger, Chanteau perdit tout espoir, il se leva péniblement du fauteuil où il chauffait ses lourdes jambes de goûte devant un feu de coque. Depuis deux heures, il attendait Madame Chanteau, qui, après une absence de cinq semaines, ramenait ce jour-là de Paris leur petite cousine Pauline Cuny, une orpheline de dix ans, dont le ménage avait accepté la tutelle. « C'est inconcevable ! » Véronique, dit-il en poussant la porte de la cuisine, il leur est arrivé un malheur. La bonne, une grande fille de trente-cinq ans, avec des mains d'homme et une face de gendarme, était en train d'écarter du feu un gigot qui allait être certainement trop cuit. Elle ne comptait pas, mais une colère blémissait la peau rude de ses joues. Madame sera restée à Paris, dit-elle sèchement, avec toutes ces histoires qui n'en finissent plus et qui mettent la maison en l'air. « Non, non, qu'expliqua Chanteau, la dépêche d'hier soir annonçait le règlement définitif des affaires de la politique. » « Madame a dû arriver ce matin à Caen, où elle s'est arrêtée pour passer chez ta voie de nom. » « À une heure, elle reprenait le train. » « À deux heures, elle descendait à Bayeux. » « À trois heures, l'omnibus du père Malivoire la déposait à un romanche. » « Et si même Malivoire n'a pas attelé tout de suite sa vieille berline, Madame aurait pu être ici vers quatre heures, quatre heures et demie en plus tard. » « Il n'y a guère que dix kilomètres d'un romanche à Bonneville. » La cuisinière, les yeux sur son gigot, écoutait tous ses calculs en hauchant la tête. Il ajouta, après une hésitation. « Tu devrais aller voir au coin de la route, Véronique. » Elle le regarda, plus pâle encore de colère contenue. « Tiens, pourquoi ? Puisque M. Lazare est déjà dehors, a pataugé à leur rencontre. Ce n'est pas la peine que j'aille me grotter jusqu'au Rhin. » « C'est que, murmura Chanteau, doucement, je finis par être inquiet aussi de mon fils. Lui non plus ne reparaît pas. Que peut-il faire sur la route depuis une heure ? » Alors, sans parler davantage, Véronique prit un clou, un vieux châle de laine noire, dont elle s'envole pas la tête et les épaules. Puis, comme son maître la suivait dans le corridor, elle lui dit brusquement, « Retournez donc devant votre feu, si vous ne voulez pas que les deux mains toutes les journées avec vos douleurs. » Après avoir refermé la porte à la volée, elle mit ses sabots et cria dans le vent, « Ah, Dieu de Dieu, en voilà une morveuse qui peut se flatter de nous faire tourner en bric. » Chanteau, il resta paisible. Il était accoutumé aux violences de cette fille, entrée chez lui à l'âge de quinze ans, l'année même de son mariage. Lorsqu'il n'entendit plus le bruit des sabots, il s'échappa comme un écolier en vacances et alla se planter à l'autre bout du couloir, devant une porte vitrée qui donnait sur la mer. Là, il s'oublia un instant, court et ventreux, le teint coloré, regardant le ciel de ses gros yeux bleus à fleurs de tête, sous la calotte neigeuse de ses cheveux coupés, rins. Il était à peine âgé de cinquante-six ans, mais les accès de gouttes dont il souffrait, l'avaient vu vieillir de bonheur. Distrait de son attitude, les regards perdus, il songeait que la petite poignée lui n'irait pas faire la conquête de Véronique. Puis, était-ce sa faute, quand ce notaire de Paris lui avait écrit que son cousin, connu, veuve depuis six mois, venait de mourir à son tour, en le chargeant par testament de la tutelle de sa vie ? Il ne s'était pas senti la force de refusé. Sans doute, on ne se voyait guère. La famille se trouvait dispersée. Le père de Chanteau avait, j'attiscré un camp, un commerce de bois du nord, après avoir quitté le midi, et battu toute la France, comme simple ouvrier charpentier, Tandis que le petit quenu, dès la mort de sa mère, était débarqué à Paris, où un autre de ses oncles lui avait, plus tard, cédé une grande charcuterie, en plein quartier des Halles. Et on s'était à peine rencontrés deux ou trois fois, lorsque Chanteau, forcé par ses douleurs de quitter son commerce, avait fait des voyages à Paris, afin de consulter les célébrités médicales. Seulement, les deux hommes s'estimaient. Le mourant rêvait peut-être pour sa fille l'air salubre de la mer. Celle-ci, d'ailleurs, héritant de la charcuterie, serait loin d'être une charge. Enfin, Mme Chanteau avait accepté, même si vivement, qu'elle avait voulu éviter à son mari la fatigue dangereuse d'un voyage, partant seule, battant le pavé, réglant les affaires avec son continuel besoin d'activité. Et il suffisait à Chanteau que sa femme fût contente. Mais pourquoi n'arrivait-elle pas, toutes les deux ? Ses gringles reprenaient. En face du ciel livide, où le vent ouest emportait de grands nuages noirs, comme des haillons de suite, dont les déchirures traînaient au loin de la mer. C'était une de ces tempêtes de mars, lorsque les marées de l'équinoxe battent furieusement les côtes. Le flot, qui commençait seulement à monter, ne mettait encore sur l'horizon qu'une barre blanche. Une écume mince est perdue, et la plage, si largement découverte de ce jour-là. Cette lieu de rochers et d'algues sombres, cette plaine rase, salie de flaques, tâchée de deuil, prenait une mélangolie affreuse, sous le crépuscule tombant de la fuite, épouvantée des nuages. « Peut-être bien que le vent les achavirait dans un fossé ! » murmura chanteau. « Un besoin de voir le pousser ! » Il ouvrit la porte vitrée, risqua ses chaussons de l'invière. Sur le gravier de la terrasse qui dominait le village, quelques gouttes de pluie volant dans l'ouragan, lui singlèrent le visage. Un souffle terrible fit claquer son vestant de grosse laine bleue. Mais il s'entêtait, son casquette le dos arrondi, et il le un s'accoudait au parapet, pour surveiller la route en bas. Cette route évalait entre deux falaises. On aurait dit un coup de hache dans le roc, une fente qui avait laissé couler quelques mètres de terre où se trouvaient plantées les vingt-cinq à trente masures de bonne ville. Chaque marée semblait devoir les écraser contre la rampe sur leur nid droit de galets. À gauche, il y avait un petit bord d'échoage, une bande de sable, où des hommes hissaient à grégulier une dizaine de parcs. Ils n'étaient pas deux cents habitants. Il y avait de la mer, fort mal, collé à leurs rochers, avec un endettement stupide de monusque. et au-dessus des misérables doigts. Défoncés chaque hiver par les vagues, on ne voyait sur les falaises à demi-pente que l'église à droite et que la maison des chanteaux à gauche, séparée par le ravin de la route. C'était la toute bonne ville. Cette lecture est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura relaxée. Je vous dis...